Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, je suis super content de vous retrouver chaque dimanche à 17h. Alors, j'ai décidé de reprendre un petit peu les formats, tutos, capsules que je faisais au tout début de cette chaîne YouTube. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment trader, j'ai envie de dire assez facilement avec les retracements de Fibonacci, notamment sur les actions, sur des grandes unités de temps. Et vous allez voir que c'est très puissant. Alors, quand je dis facilement, évidemment, c'est que c'est assez facile à comprendre. Le trading n'est jamais facile. Ça nécessite tout de même une formation et un petit peu d'expérience. Mais en tout cas, le concept des retracements de Fibonacci, clairement, vous allez pouvoir l'assimiler à la fin de cette vidéo. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, pour trader les actions avec les retracements de Fibonacci, on va avoir besoin de se concentrer déjà sur des actions qui ont des fortes tendances. Et c'est ce que je fais sur les indices, sur les devises, peu importe les produits. Je fais du trading de tendance. Donc, on va chercher des actions avec des vraies directions et ensuite utiliser les retracements de Fibonacci. On va utiliser des unités de temps relativement importantes pour le deuxième point. Par exemple, un graphique en deux heures, c'est, j'ai envie de dire, le minimum pour faire des actions avec les retracements de Fibonacci. Fibonacci, idéalement un graphique en H4, donc quatre heures, en daily, même en weekly, c'est des unités de temps qui sont très intéressantes pour du trading ou investissement dynamique sur les actions avec les retracements de Fibonacci. Le troisième point, évidemment, c'est du bon sens et de connaître l'entreprise et évaluer son potentiel à long terme. C'est-à-dire que si vous avez des entreprises qui ont certes des tendances, mais que l'entreprise, de votre point de vue, n'a pas de potentiel sur le long terme, évitez. Cherchez vraiment des actions avec un fort potentiel selon vous. Donc, il va falloir regarder évidemment les fondamentaux. Le point suivant, c'est préférer les achats sur les actions avec les retracements de Fibonacci. Sachant qu'on cherche des entreprises, comme je l'ai dit, avec un potentiel long terme. Vous avez une vision sur cette entreprise. On va éviter de faire de la vente à découvert, donc on va rester plutôt à l'achat et on va utiliser les retracements Fibonacci dans le sens acheteur. Je vous présente ça tout de suite après. Encore une fois, c'est extrêmement simple. Ensuite, on va utiliser quelques indicateurs pour nous aider dans la mise en place d'utilisation de Fibonacci. Je le rappelle, Fibonacci n'est pas un indicateur, mais un outil. Un indicateur, ça peut être par exemple la moyenne mobile exponentielle que je partage régulièrement sur cette chaîne YouTube qui va nous aider à trouver des actions qui sont vraiment haussières, en tout cas techniquement. Ensuite, le dernier point, c'est de gérer vos risques de manière prudente. Peut-être risquer 1% par trade ou 2% grand maximum par trade si vous avez un petit capital, car au final, le risque sera tout de même limité à un faible déposite. Évidemment, c'est à vous de voir selon votre profil, mais savoir trader avec les retracements de Fibonacci, mais ne pas être capable de gérer ces risques, clairement, ça ne sert à rien. Allez, c'est parti. Intro et on passe tout de suite sur mes graphiques. Je vous explique comment trader avec les retracements de Fibonacci. Peut-être juste avant ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez le like et mettez-moi un petit commentaire pour l'algorithme YouTube. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite sur la plateforme du broker IG. Ici, j'ai une action, savoir Hermès, action du CAC 40. Je suis donc sur un graphique, vous l'avez compris, en journalier. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à être sur des unités de temps importantes. Éventuellement, vous pourriez être sur du 4 heures, 2 heures, en dessous de ça. C'est un peu dommage d'utiliser les retracements de Fibonacci sur les actions avec l'utilisation que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, pour trouver les retracements de Fibonacci avec IG et d'ailleurs avec la plupart des plateformes, c'est dans la rubrique outils ou croquis et ici, juste en dessous, on a retracements de Fibonacci. Donc, on va utiliser cet outil-là pour justement mettre en place une stratégie trading. Alors, ce que je vous invite à faire si vous êtes débutant en trading et que vous voulez utiliser les retracements de Fibonacci, pour mieux les repérer, c'est non pas de vous mettre en chandelier japonais. Donc ici, chaque bougie, vous l'avez compris, représente une journée de temps. Une bougie rouge, le marché baisse. Une bougie verte, le marché grimpe. Nous, on va essayer de lisser un petit peu ça avec une lecture linéaire. Donc, on va aller dans autre option, type et on va se mettre ici sur ligne. Et donc, on va visualiser peut-être pour le débutant encore une fois un peu plus facilement les phases de hausse et de baisse. Par exemple, ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une phase de hausse. Par exemple, ici, une nouvelle fois, on a une phase de hausse. Donc, un plus bas, un plus haut. Nous, ce qu'on va devoir repérer obligatoirement pour utiliser les retracements de Fibonacci, c'est des phases de hausse et ensuite, une phase qui va s'arrêter de grimper. Et nous, on va matérialiser avec Fibonacci cette partie-là. Encore une fois, c'est extrêmement simple. Donc, je retourne ici dans le croquis. Je vais dans retracement de Fibonacci. Je reprends donc le plus bas. Je reprends le plus haut. Je vais évidemment me décaler. Et ici, je double-clique. Et j'ai donc mon retracement de Fibonacci qui est fait. Donc, ça veut dire qu'ici, on a cette partie-là qu'on a bien sélectionnée. Vraiment, il ne faut pas se tromper. Le plus bas, le plus haut. Le mouvement qui est vraiment directionnel. C'est important ce concept de direction. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours dans la rubrique outils, prendre un rectangle. Et ce qui va nous intéresser avec Fibonacci, une fois qu'on a tracé cette ligne-là, c'est de chercher les zones entre 50 et 61.8. Et c'est cette zone-là qui va être une zone potentiellement intéressante. Donc ici, sur cette zone, on peut envisager d'acheter si les fondamentaux sont bons, si l'entreprise est en tendance haussière. Pour ça, on peut utiliser notamment une moyenne mobile exponentielle de 100 périodes. Mais j'y reviendrai par la suite. Donc à ce niveau-là, ça peut être une zone pour intervenir. Si on retrace un nouveau Fibonacci. Donc pour simplifier, je vais effacer ces niveaux-là. Je vais tout simplement reprendre l'outil retracement de Fibonacci. Je reprends ici le plus bas et le plus haut. Je me décale. Et ici, je vais reprendre le rectangle et je vais mettre un rectangle entre les 50 et les 61.8. Donc en l'occurrence, on est potentiellement sur Hermès. Si tant est que vous avez une vision haussière et que vous pensez que cette entreprise a un potentiel haussier et qu'elle est haussière avec par exemple la moyenne bille exponentielle sur cette zone-là, ça peut être intéressant d'envisager d'acheter le marché. Après, à vous de vous fixer des objectifs selon certains critères d'analyse graphique technique. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Dans cette vidéo. Donc, ça vous donne ici un exemple très concret qu'on pourra surveiller notamment dans les semaines qui suivent. Alors maintenant, on va revenir rapidement sur un type de lecture qui est pour moi un peu plus agréable en étant professionnel. Ce sont les chandeliers japonais. Donc ici, je retrouve un graphique basique et en quelques clics, vous pouvez du coup trouver des zones qui sont entre guillemets compétitives où potentiellement des institutionnels vont intervenir dessus. Maintenant qu'on a ça, on va quand même ajouter tout simplement un indicateur. Donc, vous pouvez faire clic droit, indicateur. Et ici, on va ajouter la moyenne mobile exponentielle. Donc, vous la retrouverez directement dans les indicateurs de tendance, moyenne mobile exponentielle. Ici, je suis en 50 périodes. Je vais me mettre non pas en 50, mais en 200 périodes. Et je clique ici tout simplement sur Hock. Et donc, on se rend bien compte en fait que sur cette zone-là, on allait chercher cette zone à ce moment-là. En l'occurrence, on était sur les 50%. La zone en fait, elle est entre les 61,8 et les 50%. Donc, à partir de ce moment-là, ça peut devenir intéressant d'acheter. Et ici, on a un rebond sur moyenne mobile exponentielle. Donc, lorsqu'on est proche de la moyenne mobile 200 périodes exponentielles sur des marchés haussiers, on sait que c'est un prix qui est compétitif. Encore une fois, s'il y a une direction. Et un prix compétitif proche de la moyenne mobile 200 comme ici est couplé à une zone de Fibonacci entre les 50 et les 61,8. Ça devient potentiellement intéressant. Après, l'idée, c'est d'avoir la capacité aussi de valider des rebonds. On se rend compte qu'il y a une réaction. On pourrait très bien briquer et aller chercher ici d'autres niveaux de Fibonacci. Mais généralement, les niveaux qui fonctionnent très bien, c'est les 61,8 et les 50%. Donc, en l'occurrence, l'idée, c'est plutôt de prendre une zone pour se dire sur cette zone, ça reste plus ou moins intéressant. Là, si on reprend le premier exemple que je vous ai présenté tout simplement sur Hermès, je vais reprendre ici retracement de Fibonacci. Donc, on part toujours du plus bas vers le plus haut du mouvement. On se décale un petit peu. Je vais d'ailleurs, pour simplifier la visibilité, supprimer le dernier retracement. Ici, on va utiliser cette boîte et se mettre entre 50 et 61,8. Ici, on se rend compte qu'on a eu une belle réaction. Encore une fois, proche de l'EMA200. Dès ces niveaux-là, ça devenait intéressant d'acheter. Proche d'une moyenne mobile 200 jours car je suis en journalier. Donc, prix compétitif et prix compétitif à travers les retracements de Fibonacci. Je me répète, mais j'ai envie que vous puissiez comprendre car on est entre les 50 et les 68. Après, l'objectif qu'on peut aller chercher, encore une fois, c'est propre à vos techniques de trading. Peut-être aller chercher non pas à l'aide de Fibonacci, mais juste l'analyse graphique, les derniers plus hauts. Ici, on est les derniers plus hauts qu'on pourrait chercher. Par exemple, si on rentre plus ou moins sur cette zone que je vous ai présenté tout à l'heure, peut-être, pourquoi pas aller chercher les derniers plus hauts. Alors, c'est des objectifs qui sont quand même assez ambitieux car nous sommes en journalier. Vous pouvez évidemment faire la même chose sur des unités temps plus courtes. Donc, je vais supprimer l'ensemble des dessins et on va partir sur des unités temps plus courtes comme par exemple pour du 2 heures. Mais encore une fois, évitez de passer en dessous de ça. Ça sera évidemment beaucoup moins fiable. Donc là, sur du 2 heures, si on reprend par exemple un mouvement qu'on a de directionnel. Par exemple, si je vais juste ici, je vais prendre encore une fois les retracements de Fibonacci. On voit, on visualise ici un mouvement qui est bien directionnel. Je prends le plus bas, le plus haut. Donc, le mouvement que j'ai pris, c'est de ici à ici pour être très précis. L'idée ensuite, c'est de prendre encore une fois un rectangle. Alors, moi, je ne l'ai pas validé. Je vais refaire rapidement. Je repasse sur Fibonacci. Je reprends le plus bas, le plus haut qu'on a. Je double-clic et voilà, là, j'ai le retracement. Donc, j'ai rempli de ce niveau-là à ce niveau-là. J'attends bien que le prix baisse pour me dire qu'on a vraiment eu le mouvement. Les respirations comme ça, je ne vais pas les prendre en compte. Donc, après, je reprends l'outil rectangle et je vais mettre entre 61, 8 et 50%. Donc, c'est plus ou moins cette zone-là. Et cette zone-là, on vient la rechercher ici, mais elle n'a pas spécialement m'intéressé. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, on est reparti à la hausse. J'aurais été intéressé par cette zone pour être très clair. Si ensuite, on passe en dessous tout simplement et qu'on vient directement chercher cette zone. Pas qu'on puisse tracer un retracement. C'est-à-dire que là, en fait, j'aurais pu retracer tout simplement un retracement de Fibonacci juste ici de cette manière. Et donc, ma zone intéressante, elle aurait été tout simplement un autre niveau. Mais ça vous permet de comprendre que vous pouvez utiliser les retracements de Fibonacci de cette manière-là. Et surtout qu'il y a aussi des fois où les retracements de Fibonacci ne vont pas vous permettre de rentrer sur le marché car on ne va pas aller rechercher ces niveaux compétitifs. C'est ce qui arrive d'ailleurs assez régulièrement. C'est-à-dire que vous allez avoir parfois des actifs qui vont partir à la hausse, partir à la hausse, partir à la hausse sans revenir entre les 50 et les 61.8. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais vaut mieux, je pense, louper des opportunités et en revanche, chercher des opportunités de qualité peut-être avec moins de quantité. Juste au niveau de la tendance, si jamais vous rentrez sur du 2 heures, évidemment, vous allez regarder les tendances en multi-time frame. Ce que je vous présente souvent sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire partir sur un graphique en journalier, vous vous rendez compte que sur toute cette partie-là, on est au-dessus de la moyenne mobile. Donc, par exemple, sur cette partie-là, sur des unités de temps plus courtes, comme par exemple du 2 heures, vous allez pouvoir rechercher des éventuels retracements. Et encore une fois, rester dans le sens de la tendance et plus ou moins de la structure ou des fondamentaux de ce produit. Voilà, cette courte vidéo sur Fibonacci est terminée. J'espère vraiment que ça vous a aidé à comprendre l'utilisation de cet outil qui est juste incroyable. On remercie donc Leonardo Fibonacci qui est ce mathématicien italien. Ces outils ont servi dans l'industrie et dans la finance de marché. Donc, évidemment, merci à lui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit like. Et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudent sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Sous-titrage Société Radio-Canada